TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAP Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Nous allons alors terminer la série d'exercices avec l'exercice 3 A la température du corps humain, 37 degrés Celsius, une solution dite physiologique, solution de NaCl à 8,8 par litre Respecte l'aspect, la couleur et la forme des émastiques Il en est de même pour une solution de glucose C6H12O6 à 54 g par litre utilisée en injection intraveineuse 1. Calcule la concentration moelleur de chaque solution 2. Explique pourquoi ces deux solutions exercent la même influence sur les émastiques Malgré leur ténin en grand par litre différente 3. Calcule la pression osmotive du plasma à 37 degrés Celsius 4. Les cellules du plasma sont placées dans une solution de HCl de pression osmotive P égale à 19,1 atmosphère Donc la nature des émastiques dans cette solution Donc la nature des émastiques si elles sont replacées dans l'eau distillée Donc ici Dans l'exercice 3 La première question c'est de calculer la concentration moelleur Donc vous savez bien qu'il existe une différence Entre la concentration moelleur et la concentration massique La concentration moelleur s'exprime en mol par litre Et la concentration massique en gram par litre Donc à partir de la concentration massique On peut avoir la concentration moelleur Si nous avons la masse moelleur moléculaire Donc là La première question C'est de calculer la concentration moelleur De la solution physiologique de NaCl à 8,8 grammes par litre Et la solution intraveineuse de glucose à 54 grammes par litre Donc nous allons alors passer à la réponse à la première question Calcul De la concentration moelleur dans les deux solutions D'abord pour la solution de NaCl On sait que la concentration moelleur Est égale à la concentration massique Sous la masse moelleur moléculaire Donc la concentration moelleur de NaCl Est égale à la concentration massique de NaCl Sur la masse moelleur moléculaire de NaCl Avec La concentration massique de NaCl Est égale à 8,8 grammes par litre Et la masse moelleur moléculaire de NaCl Nous avons vu comment calculer cette masse moelleur moléculaire Dans l'exercice précédent Il faut prendre La masse moelleur moléculaire de Na Qui est égale à 2,3 plus la masse moelleur moléculaire de NaCl Qui est égale à 35,5 Donc si vous faites la somme Vous aurez 58,5 grammes par mol Et à partir de là On peut calculer la masse moelleur moléculaire de NaCl Sur 58,5 Ce qui nous donne une concentration moelleur de 0,15 mol par litre Donc la concentration moelleur de NaCl est égale à 0,15 mol par litre Et pour la concentration moelleur de la solution de glucose On appuie de la même formule La concentration moelleur de la solution de glucose Est égale à la concentration massique de la solution de glucose Sur la masse moelleur moléculaire de C6H12O6 Donc la masse moelleur moléculaire de glucose Donc avec la concentration massique de glucose Est égale à 54 grammes par litre Et la masse moelleur moléculaire de C6H12O6 Nous l'avons calculé dans l'existe précédent Nous aurons 180 grammes par mol Donc on fait 6 fois C2 6 fois masse moelleur moléculaire de C Fois 12 fois masse moelleur moléculaire de H Et fois 6 fois masse moelleur moléculaire de O Sachant que la masse moelleur moléculaire de C6 est 12 H1 est O16 Donc en application numérique vous trouvez 180 Donc ici la concentration massique de la solution de glucose Est égale alors à 54 sur 180 C'est une zone 0.3 mol par litre Donc les concentrations des deux solutions sont calculées Et à partir de là A partir de la première question La deuxième question C'est explique pourquoi ces solutions exercent la même influence sur les émastiques Malgré les teneurs en grammes par litre différentes Donc ici Ils ont des teneurs en grammes par litre différentes Par exemple pour un ancien c'est 8,8 grammes par litre Pour le glucose c'est 54 grammes par litre Ils ont également des concentrations molaires qui sont différentes La concentration moelleur de Na en sel c'est 0.15 mol par litre Et la concentration moelleur de la solution de glucose c'est 0.3 mol par litre Les concentrations molaires sont alors différentes Donc qu'est-ce qui explique le fait que ces deux solutions ont les mêmes effets sur les émastiques Malgré leur teneurs en grammes par litre Ou les teneurs en mol par litre différentes Ceci serait simplement lié à la pression osmotique Donc sachant que la pression osmotique varie en fonction de la concentration Donc s'ils ont les mêmes effets sur les émastiques Cela veut dire qu'ils ont les mêmes pressions osmotiques Dans ce cas, il faudra alors déterminer la pression osmotique de la solution de Na en sel Et la pression osmotique de la solution de glucose Et faire la comparaison Donc calculons les pressions osmotiques d'abord Donc ici, la pression osmotique est égale à ICRT Calculons la pression osmotique de la solution de Na en sel Donc la pression osmotique de la solution de Na en sel On applique simplement la formule ICRT On sait que dans la solution de Na en sel La Na en sel se dissocie pour donner Na en sel On sait que la solution de Na en sel en solution se dissocie pour donner Na en plus plus sel moins Donc la libération de deux ions Donc la coefficient d'ionisation est égale à 1 La concentration molaire est déjà calculée La constante des gaz parfaites c'est 0,082 La température, ils ont donné, c'est 37 degrés Celsius Donc pour avoir un directeur 8, il faut ajouter simplement 273 Donc on sait par ailleurs que R est égale à 0,082 Et T est égale à 37 plus 273 Ce qui nous fait alors 310 degrés Kelvin Donc la pression osmotique de Na en sel sera alors égale à I égale à 2 Désolé Deux Multiplier par quoi ? Multiplier par la concentration de Na en sel 0,15 Multiplier par la constante des gaz parfaits 0,082 Multiplier par la température 310 Ce qui nous fera une pression osmotique de 7,626 Atmosphère La pression osmotique de la solution de glucose On obtient la même forme On sait que le glucose est une solution non ionisable Donc le coefficient d'ionisation est toujours égal à 1 Donc pour calculer sa pression osmotique, on aura alors 1 Multiplier par la concentration de la solution de glucose C'est 0,3 mol par litre Multiplier par la constante des gaz parfaits fois la température Donc la pression osmotique de la solution de glucose en application numérique Nous donne 7,626 atmosphère Donc on peut bien voir que malgré la concentration différente en gramme par litre et en mol par litre Les deux solutions ont la même pression osmotique Or on sait que l'eau passe toujours du milieu où la pression osmotique est faible Le milieu où la pression osmotique est élevée Et si deux milieux ont la même pression osmotique La quantité d'eau absorbée est égale à la quantité d'eau perdue Donc la solution de NANSL présentant la même pression osmotique que la solution de glucose Donc les MAC auront les mêmes aspects, la même couleur et la même forme dans les deux solutions Donc le fait que les MAC présentent la même forme, les mêmes aspects, la même couleur dans les deux solutions S'explique simplement par le fait que ces deux solutions présentent les mêmes pressions osmotiques Donc si les deux pressions osmotiques des solutions sont égales Les MAC auront les mêmes aspects, les mêmes formes et les mêmes couleurs dans les deux solutions Donc c'est ça la réponse à la deuxième question